Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu différente et voilà je vais rencontrer deux personnes, je rencontre deux personnes de la maison de naissance La Bulle qui vient d'ouvrir en Belgique et c'est un projet que je trouve vraiment magnifique. Je l'ai suivi malheureusement de très loin et du coup j'avais vraiment envie de les rencontrer et donc je suis avec deux de ces membres. Donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je commence, vas-y ! Donc moi c'est Sarah, Michel, je suis sage-femme depuis dix ans déjà et je me présente. Et donc j'ai travaillé dans un gros hôpital universitaire à Bruxelles en salle d'accouchement en UU et puis je suis partie en Afrique pendant presque huit ans et puis je suis revenue en Belgique et je suis enseignante habitant à l'école sage-femme de l'ICL. Et donc je travaille en libéral et je fais à peu près tout ce qu'on peut faire en libéral. Donc de consultation prénatale, accouchement à domicile, plateau technique, accompagnement et postpartum et préparation à naissance. Voilà et j'ai deux petits garçons de cinq et trois ans. Un chien en a un. Un chien et le Marc qui a pris. Le Marc qui a pris. Et toi Manon ? Donc on se connaît pas mal pour les réseaux sociaux, donc tu es très active sur Instagram. C'est quoi ton pseudo ? C'est Manon Stella Djé. Ok. On mettra ça en dessous. Donc moi je suis doula, business doula et photographe. Donc active dans tout ce qui touche à la périnatalité et la création de projet. Et sur la bulle, tout particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est communication. Et je suis la doula du trio quoi. Voilà, il y a deux sages-femmes et une doula. Parce que ça se complète très bien. Et pas qu'en salle de naissance. C'est le nom de là. Voilà. Et donc il y a aussi Mélissa qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc Mélissa, elle est sages-femmes aussi depuis, je pense, plus ou moins la même chose que moi. Et elle a travaillé un peu à l'hôpital et puis elle est tout de suite partie dans le libéral. Et elle travaille aussi à l'O&D comme travailleuse médico-sociale. Et donc c'est elle, enfin c'est vraiment elle la fondatrice de la bulle. Cette idée a germé dans sa tête il y a déjà pas mal d'années. Et voilà, elle fait des actions à domicile. Et aussi démonstration prénatale, la préparation à la naissance et du postnatal. Et elle aime aussi tout ce qui est portage, zéro déchet. Pour les mâmes buvées, pour la vie en général. Et voilà, elle a quatre enfants et elle vit juste à côté de la bulle, au bout du jardin. Oui, j'ai vu ça dans le témoignage sur la première naissance. Oui. Donc le projet ça n'a pas été un jour où vous vous êtes réveillée, où vous vous êtes dit voilà on fait une maison de naissance, c'est parti. Non, c'est venu progressivement. Oui, c'est venu progressivement. Alors c'est dommage que Mélissa ne soit pas là. Mais c'est vraiment venu, c'est Mélissa qui a pensé en premier je pense il y a cinq ans. qui en a parlé à un sage-femme qui est un cofondateur de la maison de naissance de l'Arche de Zoé. Et voilà, l'idée a germé et ça a pris pas mal de temps parce que tu allais trouver déjà la maison. Alors on a eu beaucoup de chance parce que cette maison où on est aujourd'hui c'est en fait une maison qui appartient à la paroisse, à l'association parmaciale de Félui. Et donc elle s'est dit bah tiens pourquoi pas prendre cette maison là, ce serait quand même assez pratique puisqu'il y avait l'habitat Félui aussi. Ce serait que le village est très joli et la maison est jolie puis c'est très centrale aussi. C'est assez pratique pour tout le monde. Et donc le temps que les travaux se fassent, le projet a beaucoup plu à l'association parmaciale. Et donc ils ont dit ok, on va faire les travaux, on vous offre les travaux. C'était vraiment sympa parce que c'était pas du tout comme ça. Et donc c'était un ancien dispensaire d'infirmière. Ok. Donc il y avait déjà un passé de sauf infirmière. Mais par contre c'était pas du tout disposé de cette manière là et puis il fallait tout rafraîchir. Donc ils ont tout fait. Ils ont demandé à Mélissa son avis aussi pour ouvrir les pièces et tout ça. Les travaux ont pris un peu de temps, ce qui est normal. On ne pouvait pas non plus pousser les travaux puisque c'était vraiment... On n'a rien payé de ces travaux donc c'était vraiment très chouette. Et puis ça s'est un peu accéléré d'un coup et puis en octobre ils ont dit mais voilà, ça sera prêt. Et donc à partir de janvier vous pouvez la louer. Et donc là il a fallu donner un coup de... Parce que là c'était vraiment encore qu'un projet quoi. Il y avait rien qui avait été imaginé derrière en termes de structure, de fonctionnement, de comment on va financer tout ça. Et puis on a lancé la campagne Kiss Kiss Bang Bang. Comme à nous... Donc en fait on a lancé la bulle avec un système de crowdfunding, donc c'est du financement participatif. Il y a eu l'idée en fait de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivaient les coulisses du projet parce que forcément ça intéresse beaucoup de gens dans les milieux dans lesquels on travaille. Et ces gens-là, beaucoup de partenaires nous ont proposé d'offrir des ateliers ou certains produits. Donc on a beaucoup d'artisans wallons qui ont offert en fait des produits pour la campagne Kiss Kiss. Ce qui permettait d'avoir des contributions. Et donc là c'était 6 semaines, 45 jours. Donc à peu près 6 semaines. On a pu lever plus de 15 000 euros. Donc c'est fabuleux quoi. Ouais. Au début, qu'est-ce qu'il y a de Batman ? Vous avez dit non mais... Qu'est-ce qu'il y a du maximum ? On a fait le triple. Ouais. Donc on s'est organisé pour être présente là. Donner tout ce qu'on avait pendant 6 semaines. Et franchement les résultats ont payé. Donc c'était l'excitation aux coulisses. À chaque fois qu'on franchissait des paliers c'était vraiment super. Parce que ben oui on avait les quatre murs et le toit. Mais après on doit tout équiper. Donc comme vous le disiez avec les lingettes, la maison de naissance, on peut imaginer que c'est que des naissances mais pas du tout. Non. Donc quel autre type d'accompagnement, quels autres services on peut trouver ici ? Ben justement on propose des ateliers qui s'adaptent très bien aux prénatales. On a aussi la volonté de proposer des soirées d'info sur tout ce qui est contraceptif également. Éventuellement aussi sur tout ce qui est parentalité. Donc tout ce qui vient plus tard, vraiment après tout ce qu'on entend par post-natal. On voudrait aussi, enfin donc comme je le disais, on va organiser des formations pour professionnels. Tant sages-femmes que d'autres, voilà, travailleurs de la périnatalité. Qu'est-ce qu'on propose en post-natal aussi ? Donc Sarah par exemple proposera du yoga en pré et en post-natal. Donc avec le bébé, bienvenue. Il y a aussi des cercles de femmes. Des choses aussi un peu plus ballon-forme, etc. Massage bébé. Je crois que j'ai fait le tour là. Oui, après ça va, enfin voilà, on va avoir au-dessus de la mesure des deux moyens de ce qu'on a comme demande de ce départ d'autres professionnels qui ont envie de, peut-être, voilà, des choses pertinentes. On va avoir une formation réabilitrique, par exemple, en premier secours pour les enfants, pour les parents. Donc c'est destiné aux parents, qui à mon avis, enfin c'est pas nous qui prenons les instructions, mais je pense que ça doit avoir du succès. Oui, on va, on va. Donc des choses comme ça autour de la parentalité et de la périnatalité qui sont cohérentes avec ce qu'on offre comme soin en fait. C'est ça, avec une valeur. Oui, c'est vraiment une vision globale, pas juste la naissance, mais une vision globale de la périnatalité dans toutes ses implications. Exactement, oui. Mais un peu aussi comme on disait avec la campagne, enfin, au même moment, on a tout ce village autour de nous qu'on ne peut peut-être pas imaginer de l'extérieur. On aimerait bien aussi créer cette notion de communauté ici dans la bulle. D'ailleurs, une des choses qu'on dit souvent, c'est qu'on veut que les parents puissent donner la vie dans la vie en fait. Que ce ne soit pas quelque chose d'isolé, mais que ça fasse vraiment partie d'un continuum en fait. Que ça s'inscris vraiment dans la vie du quotidien, que c'est normal. Ce n'est pas un truc... Ce n'est pas une maladie de transphère. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et quels sont les avantages en fait de donner naissance ici à la bulle ? Donc, les avantages au niveau plutôt médicaux. Donc, il y a beaucoup d'études. Il y a eu deux grosse méta-analyse là-dessus. Et d'autres études aussi d'observation, on va dire. Qui a démontré qu'en fait, les accouchements à domicile... Pardon, les accouchements en maison de naissance, mais aussi les accouchements à domicile. Mais en fait, ce sont les accouchements en maison de naissance extra-hospitaliaires qui ont les meilleurs résultats. Ok. Par rapport à l'hôpital, par rapport à l'accouchement à domicile et par rapport aux gilles de naissance aussi, donc qui sont dans l'hôpital. Au niveau des résultats maternels, néonatals. Donc, tout le devenir en fait néonatal, maternel et aussi au niveau des interventions. Ok. Donc, il y a beaucoup moins d'interventions à domicile, en maison de naissance extra-hospitaliaire et intra-hospitaliaire que à l'hôpital. Donc, en salle d'accouchement normale. Et donc, les interventions, c'est la péridurale, les épisiotomies et les instrumentations. Au niveau de la césarienne, ça n'a pas été démontré sur des grosses méta-analyses. Mais il y a des études plutôt qui ont fait des études sur... Par exemple, il y a une étude sur le cocon à Bruxelles qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a montré qu'il y avait moins de césarienne comparée à une même population en maison de naissance, donc au cocon, que dans la salle d'accouchement. Donc, on a tendance à dire, dans les études, les conclusions, c'est toujours de dire que la maison de naissance, en tout cas le midwifuiletcare, comme on dit, donc les soins donnés par les sages-femmes en dehors d'une structure obsétricale, sont aussi sûrs que les soins donnés dans une structure obsétricale pour les patients à bas risque. Et voilà, on a dit ça pendant longtemps, maintenant je pense qu'il faut appeler un chat à chat, pour moi c'est plus sûr, parce qu'il y a moins d'interventions. Donc, c'est logique. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas froisser certaines personnes, je pense que c'est surtout ça au départ. Et puis voilà, je pense que maintenant les études sont bien claires, chaque étude qui sort montre ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi dire, ben non, en fait, pour les patients qui le souhaitent, pour les mamans qui le souhaitent, à bas risque, c'est plus sûr. Et alors, il y a tout l'aspect, enfin, on va l'appeler psycho-affectif. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est vraiment sur une idée de proximité, donc géographique, mais aussi dans la relation, en fait. Et donc, comme l'équipe est plus petite, les parents vont vous revoir les mêmes personnes régulièrement. Les rendez-vous, on n'est pas tenu d'avoir fini en un quart d'heure non plus, donc vraiment, les gens tentent de se déposer, de poser toutes leurs questions. Donc, les sages-femmes prennent le temps de répondre à tout. Il y a la possibilité aussi de faire des accompagnements doulas complémentaires au travail des sages-femmes. Et donc, ça, c'est toi qui l'as fait ? Ben, c'est moi, oui. Après, moi, je voudrais trouver une deuxième sages-femmes pour qu'on puisse travailler en tandem. Parce que, voilà, dans la naissance, c'est toujours intéressant d'avoir un backup. On ne sait jamais s'il peut arriver. Mais de toute façon, on est tout à fait ouvertes à recevoir d'autres doulas. Enfin, voilà, c'est pas à nous à dire oui ou non. Si quelqu'un vient avec sa doula, quelqu'un veut, on a un service, il vient avec vous. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, il y a vraiment ce truc où les sages-femmes et votre doula vous connaît mieux aussi. Et donc, en chambre de naissance ou après, à la maison, si à un moment donné, il y a des choses qui paraissent interpellantes, comme on connaît mieux la personne qui accouche ou la famille autour, on va plus vite pouvoir être attentif aux bonnes choses et amener du... enfin, c'est du bien-être, mais je trouve que c'est ce qui devrait être normal, en fait, que les personnes évitent de tomber trop facilement dans tout ce qui est... enfin, on parlait tantôt l'épuisement parental, dans tout ce qui est dépression post-natale aussi. Enfin, moi, un de mes grands combats, c'est qu'on banalise trop tout ce qui est baby blues, etc. Moi, j'ai trop de mamans qui me reviennent en me disant, j'ai pleuré tous les jours pendant deux mois, c'est pas normal. Et donc, je pense qu'avec l'approche d'une maison de naissance, on peut beaucoup plus éviter ce genre de situation parce qu'il y a une vision plus globale, en fait. On ne s'en tient pas à du technico-médical, on n'est pas pressé par des soucis de rentabilité telles que, malheureusement, peuvent l'être les équipes hospitalières. Et du coup, voilà, on peut se permettre de proposer une approche qui permet d'éviter... d'avoir, en tout cas, plus de confort psycho-affectif pour tout le monde, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications à naître à la bulle ? Et aussi, est-ce qu'il y a des personnes que, du coup, vous n'accepteriez pas ici ? Alors, c'est sûr que... Non, donc, ce qui est recommandé, c'est de prendre des patients qu'à bas risque. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas, qu'ils sont en bonne santé. Donc, la définition simple du bas risque, c'est que c'est une patiente qui est en bonne santé, avec un bébé, tête en bas. Voilà, ça, c'est la définition simple. Après, on peut rentrer dans des choses plus complexes. Et il y a parfois des zones un peu d'ombre, ou en tout cas orange, comme des patientes, par exemple, qui sont diabétiques, mais contrôlées, par exemple. Et qui ne sont pas contrôlées avec de l'insuline, mais contrôlées juste avec l'alimentation. On peut éventuellement se dire que, comme c'est contrôlé, le diabète, en fait, n'existe plus vraiment, puisqu'il est contrôlé, il a été contrôlé à temps, et suivre la présence du bébé, et se dire qu'on est retombé dans quelque chose de plus physiologique. Alors, c'est très difficile à comprendre ça pour le paradigme médical, parce que dans le paradigme médical, on est vraiment biomedicalisé, on est vraiment dans une ligne droite dans la santé. C'est-à-dire qu'on se dégrade au fur et à mesure, et puis à un moment donné, c'est la cata. En réalité, la santé de la femme est un peu différente. C'est plutôt un cercle, on va dire, ou en tout cas des montagnes russes. Mais on n'est pas dans une ligne droite, alors c'est très intéressant. Et on va se dire, mais c'est quoi ce truc ? Mais il y a une génico qui a parlé de ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, c'était une Américaine qui disait qu'en fait, c'est parce que le paradigme médical était vraiment très patriarcal, et qu'elle comparait ça à l'orgasme masculin, en fait. On y va, on y va, on y va, et puis c'est bon, quoi. Et que l'orgasme féminin est différent. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc en fait, on peut être à un moment donné en moins bonne santé, mais redevenir en santé avant la fin de la conseil, c'est tout à fait possible. Donc c'est des cas, je pense, qui se discutent. Après, effectivement, il y a des choses comme les jumeaux, par exemple, ou le siège, qui ne sont pas recommandés en Belgique. Tout simplement parce que les sages-femmes ne sont pas assez bien formés pour ça. Il y a, par exemple, aux Etats-Unis, ils le font, mais les Etats-Unis, c'est encore différent parce que c'est très, très radicalisé. Et donc il y a une grosse... Vraiment, des sages-femmes qui ont gardé aussi des skills, des compétences très fortes, avec des choses qui sont plutôt pathologiques, en tout cas entre les deux. Ce n'est pas le cas en Europe, et en tout cas, ce n'est pas le cas en Belgique. Donc il faut aussi, voilà, je pense qu'il y a assez de grossesses physiologiques pour en plus... Il y a des cas comme ça qui sont un peu borderline, on va dire. Et je pense que ça se discute. En tout cas, moi, je ne suis pas fermée. Je pense qu'il faut se discuter. Et je suis persuadée que les mamans prennent finalement les bonnes décisions si on arrive aussi parfois à dissocier le trauma aussi de... Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille avant, évidemment, et qu'on n'a pas le temps de travailler à l'hôpital. La vac, par exemple, clairement, ça peut parfois être un gros trauma. Et je pense qu'il faut d'abord travailler ce trauma, voir quelle est vraiment l'envie de la maman derrière. Est-ce que l'envie, ce n'était pas d'aller à l'hôpital parce qu'elle a peur de revivre ce trauma ? Ou bien, est-ce que c'est possible de faire un accouchement toujours en milieu médicalisé, mais en ayant tout ce qu'il faut autour ? Je pense que c'est quelque chose que nous aussi, on peut apporter. Et moi, c'est hyper important. Comment vous faites ça ? Imaginons qu'il y a une maman qui vient ici. Au cours de la grossesse, vous vous dites « Bah non, ça sera peut-être mieux d'aller à l'hôpital. » Est-ce que vous continuez l'accompagnement ? On peut proposer un accompagnement. En tout cas, Melissa et moi-même, on le fait. Après, ça dépend dans quel hôpital et dans quelles conditions. Mais je pense qu'en fait, on est aussi des bonnes ressources pour trouver les professionnels médicaux compétents et de bienveillance. C'est parce qu'on les connaît. On se fait un réseau aussi. Et on sait que dans tel hôpital ou avec telle personne, ça ne va pas se passer forcément comme la patiente le veut, selon ses désirs. Mais on sait que si on va vers telle personne dans tel hôpital, on va pouvoir avoir ce qu'on veut. Par exemple, le siège, il y a plein d'hôpitaux où on fait encore des césariennes pour le premier bébé sans se poser de questions. On oblige de mettre une péridurale. Aujourd'hui, on a la chance parce qu'à Erasmus, il y a une clinique du siège qui a ouvert il y a deux ans. Et on peut référer à des gens compétents qui ont fait des formations en plus, qui savent faire un siège sur un premier bébé sans péridurale dans l'eau. Donc voilà, c'est possible en fait. C'est juste qu'il faut savoir où aller. Et pour ça, je crois qu'on est assez… rien pour ça, mais j'ai même envie de dire, même quand on sait qu'on a une grossesse qui n'est pas physiologique, ça vaut aussi la peine d'aller voir une sage-femme pour lui poser la question, lui dire « Ok, est-ce que vous pouviez m'aider là-dessus ? » Parce que moi, on m'a dit que j'aurais une césarienne. Et dire « Peut-être que vous pouvez aller voir tel endroit et qu'on va vous donner un vrai choix. On va expliquer les tenants et les appétissants du tout. » Donc voilà. Donc toutes les grossesses ne peuvent effectivement pas se passer, et tous les accouchements ne peuvent pas se faire suivre en maison de naissance. Mais donc si vous avez envie, l'invitation c'est de prendre contact avec vous et de voir avec vous. Oui. Et il n'y a pas non plus… je pense qu'il faut aussi discuter des… Et puis une grossesse ça évolue aussi. Bien sûr. Et donc on peut être à bas risque à 12 semaines et on peut ne plus l'être à 35 semaines. Il n'y a pas de garantie jusqu'au bout. Mais je pense que tant que c'est vécu dans le consentement éclairé, le choix, en fait la plupart du temps ça se passe bien même si l'issue n'est pas exactement ce qu'on voulait. Et je pense qu'on le sait toutes ici, c'est rarement comme on a envie des accouchements. Ce n'est pas prévoir. Ce n'est pas prévoir. Et voilà. Alors pour ce qui est des risques, donc les études ont bien démontré qu'il n'y avait pas plus de risques. Ça paraît contre-intuitif. D'ailleurs tout le monde le dit mais c'est contre-intuitif. Si par exemple il y a une lémorragie du postpartum, on est mieux à l'hôpital qu'à la maison, donc en maison de naissance extra-hospitalière. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que déjà on a moins d'hémorragie. Tout simplement parce que l'hémorragie est aussi due à plein de facteurs bio-psycho-sociaux et pas forcément qu'à un facteur médical. Et puis surtout l'hémorragie a été liée à l'ocytocine que l'on rajoute pendant l'accouchement et qui est pratiquement automatique en Belgique, ça c'est une réalité quand même. On en met toujours à un moment donné. Je ne vois plus beaucoup d'accouchement à l'hôpital sans ocytocine du tout, sauf dans certaines structures, mais c'est quand même la majorité, qui accélèrent les hémorragies. Donc on a moins de risques d'hémorragie. Après si l'hémorragie arrive, nous, donc si je prends un cas très précis, on a tout ce qu'il faut en première ligne, comme on fait à l'hôpital en fait. Donc on a de l'ocytocine, on met une perfusion, on masse. Donc c'est toutes les premières choses qu'on fait à l'hôpital. Et pendant qu'on commence ça, on appelle le smur. On le smur vient, prend le relais, arrive à l'hôpital. Donc il y a peut-être un délai un peu plus grand, mais en tout cas dans les statistiques, ça ne demande pas de moins bons résultats. Aussi, il faut bien qu'on ne part pas avec des pommes avec des pois, c'est-à-dire qu'on est dans une population à bas risque. Et que les études ont été faites avec des populations à bas risque aussi, pas avec des populations mixtes. Donc ça c'est important. Donc il y a certaines choses qui nécessitent des transferts, autant pour la maman, autant pour le bébé. La deuxième chose aussi, c'est qu'on anticipe beaucoup plus à l'hôpital. Donc on n'est pas dans une philosophie de ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que quand on a des petits signes qui s'accumulent, parce que c'est rarement, c'est vraiment les urgences, c'est rarement des choses qui arrivent comme ça. Ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est des petites choses qui s'égraiment au fur et à mesure du chemin. Et donc là, c'est comme on a une sage-femme pour une patiente. Forcément, on est hyper attentif aux moins petits signes, à un saignement qui nous paraît un peu trop abondant pendant le travail par exemple, ou à un bébé qu'on sent qu'il descend. C'est toujours la même personne aussi qui examine par exemple la patiente, qui voit les changements de comportement. Donc on désamorce très vite en disant « non, là, on va être transférée ». D'ailleurs, le taux de transfert, du coup, n'est pas excessivement bas. Ça dépend un petit peu, ça varie beaucoup. Mais pour un premier bébé, on a parfois des transferts de l'ordre de 40%, mais surtout pour des choses non urgentes, c'est-à-dire des plus tôtes. En tout cas, en Europe. Oui, parce qu'est-ce qu'on perd de vue ? Il y a des transferts non-urgents, il y a des transferts urgents, et il y a beaucoup plus de transferts non-urgents que de transferts urgents. Donc quand on voit le taux de transfert, on se dit « oh mon Dieu, c'est énorme, donc pourquoi on marche en raison de naissance ? » Mais en fait, quand on analyse les chiffres, il y en a très peu pour des raisons urgentes, c'est souvent pour des raisons urgentes, et les raisons urgentes, c'est une demande de patiente de la péridurale, ou une phase active qui dure un peu trop longtemps, et qui, du coup, n'est plus assez sûre de le faire en maison d'essence ou à domicile. Donc tout est organisé pour… Alors la deuxième chose, c'est que d'un point de vue sécuritaire, la maison d'essence ne doit pas être trop éloignée d'un hôpital, et là, pour le coup, on est très très bien placé parce qu'on est à 10 minutes de deux hôpitaux, de deux gros hôpitaux dans le UNO, et après, on n'est pas très loin de plein d'autres hôpital pour des choses qui ne sont pas urgentes, où la patiente, du coup, peut choisir l'endroit où elle veut aller, par exemple pour une péridurale, elle pourra aller dans l'hôpital où elle a confiance, où elle s'est dit qu'elle voulait aller là, parce qu'on est à peu près au centre en fait, donc on a une demi-heure plein d'hôpitaux. Et tu peux continuer, donc quand il y a une urgence comme ça, mais pas une urgence vitale, donc tu peux continuer à accompagner la maman en arrivant à l'hôpital ou ça passe le relais ? Ça descend des hôpitaux. Donc on y va avec, on transfère le dossier, on fait une remise, et puis après, il y a des hôpitaux où les gens nous connaissent, enfin en tout cas, on a des agréments, et donc ils vont accepter qu'on reste en accompagnement, et donc là, du coup, on passe en accompagnement, en support, quoi. Il y a des hôpitaux où on n'aura pas le droit de rentrer dans les salles de naissance, malheureusement. Donc ça, ça dépend un petit peu de l'hôpital dans lequel... Et toi, par contre, tu peux rentrer. Est-ce qu'il y a des endroits, du coup, où éventuellement toi, tu pourrais pas rentrer, mais toi, tu pourrais rentrer ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, il faut savoir, on peut en parler, que par rapport à des couples, enfin des familles, des personnes qui voudraient avoir une doula avec à la naissance, la demande ne vient jamais de nous. C'est toujours les parents qui font la demande aux professionnels qui les suivent. Donc moi, je serais étonnée s'ils laissent pas rentrer Sarah, ils laissent rentrer une doula, tu vois. J'ai des doutes là-dessus dans le cadre d'une urgence. Dans le cadre d'une urgence. Dans le cadre d'une urgence, je pense rarement qu'ils vont nous laisser rentrer. Mais dans le cadre d'une demande de période urale, je pense que ça peut se discuter. Ça dépend vraiment de l'hôpital. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'a priori par rapport aux maisons de naissance, aux accouchements à domicile, de la part des sages-femmes aussi. Parce que les premières personnes qui nous reçoivent, c'est les sages-femmes. Donc c'est rarement le glico qui nous reçoit. Et donc, on a déjà eu des portes fermées pour des transferts d'accouchement à domicile de la part de sages-femmes. En me disant, vous rentrez pas ici, c'est bon. Et puis voilà, on n'a pas le droit de rentrer. Donc ça, évidemment, c'est des choses à travailler. Je pense que c'est des choses qui vont se travailler via le futur. Sur la durée aussi. Sur la durée, une confiance aussi réciproque. C'est pas si simple que ça. Il faut s'implémenter un petit peu dans un système qui existe déjà. Donc ça donne l'autonomie et l'autonomie. Et alors, une organisation aussi. Par exemple, quand on a des enfants. Alors, la maison de naissance aussi, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut que ces enfants restent à la maison ou pas ? Il faut aussi que quelqu'un puisse venir pour garder les enfants. Parce que les parents ne sont pas forcément disponibles pour s'occuper des enfants. Et puis aussi, il faut que la maison réponde à certaines conditions. Par exemple, vous pourrez avoir des maisons. Mais c'est très rare parce qu'on a des hôpitaux un peu partout. Donc, à moins d'habiter dans le fin fond des Ardennes. Il faut quand même être à proximité, maximum 25 minutes d'un hôpital. C'est quand même mieux en termes de sécurité. Et donc, on pourrait par exemple imaginer quelqu'un qui habite à une heure du premier hôpital. Et du coup, ce serait mieux qu'ils viennent ici, par exemple. Après, c'est des choses qu'on discute, mais ça peut faire partie. Et puis, c'est différent aussi. L'accouchement à domicile, c'est accoucher chez soi. C'est un peu magique. Et on ne doit pas repartir de l'endroit non plus. Donc, c'est-à-dire qu'on reste chez soi. Il n'y a pas de « Ok, je vais aller accoucher quelque part et puis je reviens ». C'est un peu différent quand même. Donc, voilà. La démarche est un peu différente. Et d'ailleurs, la population qui accouche en maison, en tout cas le type, profil type de personne qui accouche à domicile ou en maison de naissance, n'est pas forcément le même non plus. Ce n'est pas tout à fait le même genre de personnalité. Est-ce qu'il y a une question aussi de se dire « Tiens, le domicile, je ne me sens pas vraiment à l'aise, tandis que dans le cas d'une maison de naissance, je me sens plus en sécurité ? » Oui, tout à fait. Il y a cette histoire-là. Une question de confort, comme tu dis, de sécurité, le lieu est prévu pour. L'équipe est organisée pour. Quand vous arrivez ici, vous venez vos valises et votre oreiller. Il y a à manger. Il y a à manger. Vous pouvez rester ici jusqu'à 24 heures après avoir accouché. Vous êtes dans votre petit cocon. Enfin, je veux dire, la sage-femme, elle est à max un coup de fil de téléphone. Je crois que oui, c'est peut-être une chouette alternative pour des gens qui se disent « Je ne me sens pas hyper à l'aise à l'hôpital. » Mais à domicile, ça me semble un trop grand pas. Donc voilà, la maison de naissance, c'est peut-être un juste entre deux. Un juste entre deux. Tout à fait. Et alors, d'expérience, mais tu vas regarder Marie après. Mais d'expérience, les maris préfèrent la maison de naissance que le domicile. Et je pense aussi, c'est parce qu'ils savent que la domicile, ils vont devoir gérer la visée. La domicile. Parce qu'à domicile, nous, on ne va pas, je veux dire, on reste deux, trois heures. On ne va pas commencer à faire le grand ménage. Donc, on débarrasse un petit peu. On met une machine en route. Mais voilà. Le nettoyage. Tout ça est prêt. Il n'y a pas tout ça à faire. Donc, c'est vrai que ça peut paraître quelque chose de trop gros pour certaines personnes. Oui, j'ai assez agéré quand on a accouché aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Mais voilà. Donc, c'est un peu deux démarches un peu différentes. Oui. Et puis, ça dépend aussi du nombre de personnes qu'on va avoir à son accouchement. Ici, nous, on n'a pas de nombre limité. Mais bon, les chambres ne sont pas non plus immenses. Donc, on ne peut pas non plus avoir dix personnes. Il y a parfois des accouchements à domicile où il y a des noms, en fait. C'est vrai ? Tu as déjà eu des chambres. Mais ça, il y a déjà eu où ils faisaient la fête à côté. Allez, quoi ! Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que ça nécessite parfois, je crois, aussi de moins d'organisation. Puisque finalement, ça demande d'organisation. Mais au niveau de... Tout le monde vient chez soi. Donc, il n'y a pas ce... Quand est-ce qu'on doit partir ? Quand... C'est un peu différent. C'est un peu plus d'autonomie. Et du coup, c'est une question... Comment ça se passe quand, du coup, vous avez une naissance qui se fait ici ? Et imaginons que vous avez des rendez-vous. Comment ça se passe pratiquement ? Mais donc, les deux chambres sont séparées. Et on a une petite salle de consultation. Il y a... On est deux premières sages-femmes. Et il y a six deuxièmes sages-femmes. Ok. Donc, ça, c'est... Ici, vous êtes toutes les deux parties de l'équipe centrale avec... Voilà. Et Mélissa, pardon. Donc, Mélissa et moi-même, on est première sages-femmes. Et il y a encore six autres ? Oui, qui sont des secondes sages-femmes. Ok. Et donc, elles, elles viennent quand on les appelle à la fin. Mais, je veux dire, elles peuvent rester... Alors, évidemment, le mieux, c'est des disponibles que pour la maman. Voilà. Les consultations, on peut les faire en même temps et demander à une autre seconde sages-femmes de venir. Ou en tout cas, moi, venir pour les consultations. Les consultations, c'est sous rendez-vous, de toute façon. Mais ça peut se décaler aussi. Voilà. Ça, c'est différent. Donc, ça peut décaler les consultations, effectivement. Et c'est différent de l'hôpital aussi. On n'est pas... C'est pas un service d'urgence. Donc, on n'a pas quelqu'un qui débarque et qui dit... Voilà. Voilà, je suis là. J'ai une embûte qui ne boule pas bien. Ou j'ai un peu mal à la tête. C'est pas un service d'urgence. Donc, tout est sous rendez-vous. Ok. Oui. Et alors, les formations se donnent ici, dans la pièce à vivre. On va très prochainement avoir une porte pour fermer ici. Et une autre porte pour le bruit. Et en fait, il faut savoir qu'il y a l'entrée principale qui est côté couloir. Voilà. Avec les chambres et la salle de consulte et la salle de bain. Oui. Il faut préciser qu'il y a ça aussi. Et en fait, quand tu auras la porte là, on pourra vraiment fermer l'espace. Et il y a une autre entrée qui vient du côté jardin. Donc, vraiment, c'est... Deux entrées différentes. Des espaces distinctes. Oui. On a la possibilité vraiment de... D'avoir de l'intimité. Voilà. On a la possibilité vraiment pour toi. Tout à fait. Oui. De ne pas bouger tout l'agenda à chacun. Non. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais le lieu, voilà. C'est ça qui est chouette. C'est que comme Elissa a été inclue aussi dans les travaux de la paroisse. Elle y a réfléchi. Le lieu est formé de penser dans ce genre de choses. Donc, c'est vachement sympa. On est bien là. Donc, imaginons que, voilà, quelqu'un qui nous regarde, elle est enceinte. Elle se dit, c'est bon, je veux donner naissance là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle fait ? Elle nous contacte, tout simplement. Donc, ça peut se faire via notre site. On a un formulaire de contact. On a une adresse mail qui est info-la-bulle.be. Vous pouvez aussi passer par notre page Facebook. Mais on préfère alors plutôt un coup de fil ou un email. Mais voilà, par Messenger, c'est possible aussi. Et donc là, on organise une première consulte avec une des sages-femmes référentes. On discutera, voilà, de la situation de cette grossesse-là. Voir un petit peu quel projet se profile. Bien sûr, ça dépendra, donc, si c'est possible ou pas, aussi des disponibilités. Donc, le mieux, c'est de nous contacter le plus rapidement possible. Parce que comme on est une petite structure, on ne peut pas faire des dizaines d'accouchements par mois. Pour l'instant, on se limite à quatre. Et l'agenda est déjà bien rempli jusqu'au juin. Donc, c'est tout des petites choses à penser. Ce qui peut être sympa aussi, c'est, enfin, même quand on n'est pas ensemble et que ça nous intéresse, c'est peut-être de venir participer à un atelier où une des sages-femmes sera présente, comme ça, à une cuisine ouverte. Voilà, il y a des papotes à laitement qui se font aussi. Pour vous poser des questions. Voilà. Ça permet de venir sentir un petit peu, de voir les lieux, de voir si on s'y sent bien, parce que c'est important aussi, finalement. Ouais. Mais donc, tout simplement, en prenant contact avec nous. Donc, en tout cas, pas plus tard, si possible, que la deuxième échographie morphologique, pour avoir le temps de faire des consultations. Après, il y a, voilà, on peut avoir parfois des mamans qui ont déjà eu trois ou quatre enfants et qui ont pris beaucoup de demandes à part d'accoucher dans son maison de naissance. Donc, on peut… Mais quand on est, en tout cas, un premier bébé, il y a quand même beaucoup de choses à travailler en amont. Et si on arrive à 30 semaines, on n'a plus beaucoup de temps, quoi. C'est cool. Parce que les consultes, ben, elles sont limitées aussi. On ne peut pas non plus tout concentrer en trois semaines, faire un truc. Voilà. Donc, c'est bien de préparer. Encore une fois, ce n'est pas un service d'urgence. Donc, ce n'est pas comme un hôpital, mais on peut se pointer à 38 semaines et dire, ben, en fait, je vais changer d'hôpital, je vais accoucher ici, quoi. C'est pas la même chose. Donc, comment ça se passe ? Vous avez eu la première naissance à la vue. Comment ça se passe concrètement une naissance ici ? Mais donc, nous, on encourage vraiment les mamans à rester le plus longtemps possible à la maison parce qu'au niveau, en tout cas, de la physiologie, c'est ce qui est recommandé pour pouvoir laisser monter les hormones, être dans son lit et de plutôt venir, voilà, dès la phase active, ici à la maison de naissance. Après, parfois, on a appelé la phase active ou la phase latence. Donc, la phase de latence, c'est quand on commence à avoir des contractions, mais qui ne sont pas régulières, pas encore très, très intenses. J'aime beaucoup, il y a une doula justement qui a fait des photos là-dessus. C'était très intéressant. Parce qu'elle disait qu'en fait, en phase active, pendant la contraction, on se dit, ça fait quand même un peu mal. Et puis, entre, on se pose plein de questions. On se dit, tiens, je dois y aller, je dois pas y aller. Ou, oh, mais qu'est-ce qu'on va manger ? Je suis quand même un petit peu faim. Enfin, voilà. Donc, on est encore en phase latence. En phase active, on se concentre sur sa compensation. Et entre les deux, en général, il y a soit qu'on dort, soit, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de communication. En tout cas, il y a beaucoup de questions. On se dit, tiens, je dois y aller ou pas. On sait que là, c'est bon. Mais du coup, ça, c'est plutôt une personne extérieure qui peut capter. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est vrai que, donc, nous, notre petit truc de sage-femme, c'est quand la personne nous appelle et qu'elle nous parle pendant 15 minutes au téléphone, a priori, c'est qu'elle en phase de la tête. Donc là, on lui dit, écoute, on la rassure. On reste toujours dispo par téléphone, donc on la rassure. On envoie des petits messages pour savoir comment ça va. On dit qu'on est tout à fait dispo. Donc, nous, de toute façon, on est bleu garde 24 heures sur 24, trois semaines avant l'accouchement, avant la date, deux semaines après, enfin, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, il y a toujours quelqu'un de garde. Donc, elle peut appeler, on peut la rassurer. On peut éventuellement aller à domicile voir si c'est pas trop loin. Voilà. Et c'est pour éviter l'effet ping-pong aussi, parce qu'elle vienne et qu'elle reparte, qu'elle vienne et qu'elle reparte. Alors, on est tout à fait ouverte à ce qu'elle reste ici. Mais bon, c'est pas une très grande maison. Il n'y a pas non plus beaucoup d'activités. Voilà. Ça peut être long, quoi. Donc, autant rester chez soi. Et puis, une fois que la phase active a bien commencé, alors ça, bon, ça dépend. C'est des contractions qui sont plus intenses, avec une fréquence qui devient régulière, où on n'arrive pas à respirer. Enfin, en tout cas, c'est difficile de respirer. Donc, on doit vraiment se forcer à respirer. Et on se dit, bon, maintenant, j'ai envie d'être dans l'endroit où je vais accoucher, quoi. Je n'ai plus envie de commencer à prendre la voiture au hasard. Donc là, en général, c'est la phase active qui arrive. Et donc là, on accueille la maman. Une sage-femme est toujours présente en phase active. Et donc, on fait les surveillants de ce qu'il faut. Soutiens la maman. La doula, si elle a opté pour le paquet de doula. Et puis, voilà. Les choses s'en viennent, comme on dit chez les Québécois, comme il faut. Et puis, au moment de la naissance, il y a deux sèches-femmes. Dans la mesure du possible, parce que par contre, ça va très vite. Donc, parfois, la seconde sèche-femme n'a pas le temps d'arriver. Une doula, si elle a choisi d'avoir une doula. Et le papa, parfois les enfants. Enfin, ça, c'est en fonction du choix de la maman. Le chien. Le chien. Le chien. Ça, c'est pas possible. À la maison, oui, mais pas ici. Et du coup, après, le bébé naît. Il y a une surveillance postpartum. Et donc là, elle doit rester... C'est un peu plus longtemps qu'à la maison. C'est 6 heures minimum. Et puis, 24 heures maximum. Donc, en général, ce qui se passe... La maman reste 6 heures ici. 6 heures avec vous présente des achats ? Non. Nous, on reste 2 heures, 2, 3 heures. Et puis, c'est rappelable. Et puis, c'est rappelable. Voilà. On repasse avant qu'elle ne parte. Donc, on fixe une heure, quoi. Mais non, non. C'est pas nécessaire, en fait. Et c'est... Donc, elle reste... C'est juste 6 heures pour pas arriver à la maison. Et puis, tout à coup, se rendre compte qu'il y a peut-être un saignement un peu trop important. Ou que, je sais pas, moi, le bébé, à un moment, peut-être, a un petit souci. Et puis, devoir revenir, quoi. Donc, les deux premières heures, on est toujours là. Et puis, après, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le choix des parents. Ce qui se passe, c'est souvent pendant la nuit. S'ils accouchent pendant la nuit, ils partent en général en fin de matinée. Ou s'ils accouchent au matin, ils partent en début de soirée. Enfin, c'est souvent le temps d'atterrir, de manger, d'habiter, de... Voilà. De juste se poser. Donc, il y a un certain nombre de mamans qui me disent régulièrement, j'aurais bien voulu accoucher à domicile. Ou j'aurais bien aimé accoucher en maison de naissance. Mais, mon mari ne voulait pas. Il avait trop peur. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre ? Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre, du coup, à ces couples-là ? Ben, c'est un sujet compliqué. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais, moi, en tant que nous-là, forcément, mon regard se pose plutôt sur la maman, qui est quand même l'actrice centrale de cette histoire-là. Que sa sécurité affective à elle est quand même primordiale. Après, c'est clair que dans un couple, il y a une dynamique relationnelle qui est là. On ne peut pas juste dire, je m'en fous, je fais ce que je veux. Bien que, peut-être qu'on devrait faire ça, je n'en sais rien. Mais, je pense qu'il est important que le papa se sente en sécurité aussi, surtout s'il est présent le jour J. Parce que ça va impacter l'état hormonal et le déroulé de l'accouchement plutôt. Mais, du coup, moi, je pense qu'il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au papa aussi d'appréhender cette idée qui va devenir père. Peut-être que ça peut venir d'une méconnaissance aussi, de ce que c'est une maison de naissance, de ce que c'est un accouchement, peut-être déjà tout court. Donc, ça peut être intéressant, comme on disait tantôt, peut-être déjà commencer un suivi en parallèle ici. Et que le papa soit présent aux consultations et aux préparations. Parce que, moi, je pense que ça peut toujours se dénouer en cours de grossesse. Mais, il faut laisser le temps aussi au partenaire de se faire avider de ce qui arrive. Parce qu'eux, ils ne vivent pas dans le corps non plus. Leur devenir père ou leur devenir mère extérieure est différent de la personne qui va accoucher. Donc, voilà. Moi, je dirais de ne pas forcément se braquer d'emblée de jeu, mais de laisser les portes ouvertes des deux côtés et de laisser le temps au couple de cheminer ensemble avec cette idée-là, en fait. Je pense que ça se discute avec la sage-femme, avec une lula. Peut-être que d'aller une fois à l'hôpital, de venir une fois ici, ils vont sentir que c'est quand même deux ambiances différentes. Que peut-être pour eux, finalement, ça conviendra quand même. De voir qu'ici, le lieu est prévu pour aussi. C'est quand même, je pense, rassurant. Donc, voilà. C'est laisser le temps. Ce serait le seul conseil tout fait que je peux donner. Après, chaque histoire est carrément unique. Et ça se discute, du coup, je pense, avec une professionnelle. Moi, ce que j'aime bien en consultation, c'est de demander pourquoi c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Ouais. Enfin, en tout cas, qui vous fait peur ou que vous n'avez pas envie. Et puis, déconstruire un petit peu. Souvent, c'est des a priori. Les papas, ils aiment beaucoup les statistiques. Enfin, les chiffres. Et ça, c'est le savoir. Ça, j'aime bien. Les stats. Et donc, leur montrer tout simplement les chiffres. Leur dire, voilà. Et puis, une fois qu'on a déconstruit ça, voir un petit peu ce qui les gêne encore dans tout ça. Et parfois, on peut avoir des demandes particulières. Parfois, des papas qui se disent, « Peut-être, je vais être trop. » Il y a des choses que je n'ai peut-être pas. Il y a des papas qui croient qu'ils vont devoir aller dans la piscine avec la maman dans les jeux et qu'on va tous chanter Kumbaya. Non, mais c'est vrai. C'est des visions que les gens ont. Il suffit qu'ils aient vu une vidéo ou un film ou quoi. Et ils se disent, « Dieu, je vais devoir aller dans l'eau avec une placenta et des trucs. » Et ça les dégoûte un peu. Et donc, c'est d'en dire, « Non, mais en fait, tout est possible. » On peut aller dans la mesure où ça reste safe pour tout le monde. Mais on peut aller dans plein de possibilités. Après, on peut rentrer dans quelque chose très classique aussi. On n'est pas obligé de tous aller dans la piscine. On n'est pas obligé de chanter. On n'est pas obligé de faire des hommes. On peut et on n'est pas obligé. Si vous n'avez même pas envie d'être là, vous n'êtes même pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Parfois, c'est ça aussi. Les papas qui se disent, « Je me sens un peu obligé. » Ils se disent, « À l'hôpital, ils vont pouvoir se mettre dans un grand de la pièce et laisser faire les autres. » Puisqu'à l'hôpital, le personnel est très interventionniste. C'est aussi de leur dire, « Peut-être que si vous ne vous trouvez pas bien, on peut peut-être trouver quelqu'un d'autre aussi pour ce moment-là. » Ou en tout cas, il n'y a pas des choses… « Quelle est votre place ? » « Quelle est votre place ? » « Quelle est la place que vous voulez ? » « Comment de l'envisager ? » Tout à fait. Et je pense que pour ça, on est plus ouverts que l'hôpital parfois. Parce que moi, j'ai quand même pas mal entendu. Il était là pour le faire. Il sera bien là pour l'accouchement. C'est des choses qu'on entend régulièrement de la part des sages-femmes et des gynécologues. Comme si c'était un peu un bomba féministe qu'on avait gagné. Il doit être là, « Ok, mon Dieu ! » Or, ça ne correspond pas à tous les couples et à toutes les femmes. Il y a des femmes qui préfèrent avoir leur maman, leur sœur et qui se sentent plus en sécurité comme ça qu'avec leur mari. Et nous, on est tout à fait ouverts à ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se discute au fur et à mesure. Il n'y a pas de plan fait. Et ça, je pense que c'est quand même vachement chouette par rapport à l'hôpital. C'est qu'on peut faire quelque chose de très personnalisé et aller très loin dans des mondes parfois un peu hippies. Mais il n'y a plus aussi. Que j'adore. Mais des choses beaucoup plus classiques. Oui, et c'est ça. Il y a la possibilité, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est vraiment la possibilité. On peut aller dans les extrêmes et en même temps dans toutes les nuances de gris et de l'or qu'il y a entre les deux. Tout à fait. Mais ici, il n'y a pas de chemin tout tracé. Il y a vraiment une souplesse qui est là et humaine aussi. Enfin, je veux dire. Et ouais, je pense que c'est un peu le propre de l'approche sage-femme et d'une sage-femme pour une femme. C'est que comme c'est sage-femme-là, il va être là dès l'arrivée, dès qu'il passe la porte ici, jusqu'à ce qu'il sorte. Forcément, les possibilités sont quand même beaucoup plus variées. Il y a de la place pour tout ça, quoi. La seule chose qui reste, c'est qu'il faut que la femme soit accompagnée par quelqu'un. Ça, c'est la seule chose qui est importante. Peu importe qui c'est, ça peut être une doula aussi qui décide de rester. Mais on ne peut pas avoir des femmes seules, quoi. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui est possible à l'hôpital, par exemple. Parce qu'il n'y a pas la surveillance. Il n'y a pas la surveillance pour après. Et puis, il faut qu'elle rentre chez elle dans un certain délai de temps. Et moi, je ne trouverais pas ça juste de mettre une femme à la porte à 24h, toute seule, avec son nouveau-né. Donc, ça, c'est peut-être pas un inconvénient, mais peut-être un élément du cadre qui peut peut-être être problématique pour certaines femmes. Mais ça, c'est quelque chose au niveau de la sécurité. On ne peut pas. Et donc, il faut trouver un partenaire. Et en même temps, à nouveau, c'est quelque chose qui se discute. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez. Donc, il y a l'équipe, il y a d'autres douleurs. Il y a des références. Il y a des douleurs. Il y a son cadre à elle, son entourage. Et avec votre accompagnement, ce que j'entends, c'est que là aussi, il peut y avoir un accompagnement pour savoir comment on va faire ce jour-là. Oui, tout à fait. Ça se prépare. Exactement. Ce n'est pas comme à l'hôpital. On peut arriver toute seule, être toute seule du début à la fin, en maternité aussi. Et puis, rester. Parfois, il rajoute un petit peu juste un ou deux jours comme elle est toute seule. Et puis, elle rentre chez elle quand elle s'est remis, même un peu physiquement. Mais nous, ça, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste. Voilà. La seule chose qui ne peut pas bouger, c'est ça. Il faut une personne qui n'a pas une âme. Et qui reste avec elle les quelques jours après. Alors, est-ce qu'on peut faire tout le suivi de la naissance, de la grossesse liée à la naissance ici ? Ou est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles, je pense à l'échographie, par exemple, il faut absolument aller à l'hôpital ? Alors, la seule chose, c'est l'échographie dans une grossesse à bas risque. Il n'y a pas besoin d'aller voir un gynéco dans le but de jeu. Après, il y a des femmes qui trouvent ça plus confortable de connaître un gynéco dans un hôpital au cas où elles sont transférées et d'avoir un dossier là. Il n'y a pas d'obligation là-dessus du tout. C'est toujours plus confortable, j'ai envie de dire, si on a un cas de transfert. Parce qu'il y a des... Voilà, nous, on essaye, dans la mesure du possible, de faire des prises de sang. Si, par exemple, il y a un gynécologue, de faire des prises de sang dans l'endroit où elle va et les échographies dans cet endroit-là. Il y a quand même un suivi, donc comme ça, effectivement, comme tu dis, si vous ne vous avez pas sur le colesse... En fait, il n'y a rien à faire quand tu arrives comme ça et puis qu'il n'y a rien dans l'ordinateur, quand tu es un peu la patiente de personne et puis tout le monde est là, c'est qui ? On m'a refusé la patate chaude là. Donc, c'est quand même toujours plus agréable d'avoir un dossier. Après, ce n'est pas obligatoire. Donc, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est des échographies. Ça, ça doit être fait par un... En Belgique, en fait, c'est fait par des gynécologues qui ont passé leur certificat en échographie, surtout l'échographie morpho et qui est une échographie importante. Donc, il y a trois échographies dans la princesse, dont deux qui sont très, très importantes, qui sont passées à l'extérieur. Voilà, soit chez leur gynécologue, leur choix, soit on peut leur recommander des gens qui sont liens. Au niveau des prises de sang, on va avoir un laboratoire bientôt aussi. Donc, on pourra éventuellement faire les prises de sang ici. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, en fait. Et alors, on peut travailler, on peut rédicier la plénarité avec des ostéopathes, des gens qui font des massages, des choses qu'on n'offre pas forcément. Mais donc, préférer... Moi, j'aime toujours bien que la patiente aille au moins une ou deux fois chez l'ostéopathe pendant la princesse. Et après ? Et après, ça ne développe quand même pas beaucoup de choses. Voilà, on peut travailler en collaboration. Et si la patiente, à un moment donné, où le bébé, il y a une... On rentre dans quelque chose plutôt de middle risk ou de haut risque. Là, ce n'est pas pour autant qu'on n'existe plus dans le suivi. On peut continuer à faire des préparations à naissance. On peut continuer à être un relais. Ce n'est pas du tout un problème. Oui, parce que vous faites aussi les visites postnatales. Voilà. On peut garder ce fil quand même. Tout à fait. On peut aussi garder le fil et dire... Voilà, on pourra avoir une patiente qui doit finalement accoucher à l'hôpital et dire, mais ce n'est pas grave, on va suivre ton postnatal. Voilà. On passe la main. Elles sont des choses qu'on ne peut pas gérer, mais on reste en multidisciplinarité. Et bien, maintenant, la dernière question. Il y a eu la naissance, la première naissance à la bulle. Donc, c'était vendredi, c'est ça ? Vendredi. Comment ça s'est passé ? Super bien. Ça a été assez rapide. La phase active a été très rapide. Ce n'était pas moi, c'était Mélissa. Avec une seconde sage-femme, Mélanie. Et donc, la patiente, la maman, est arrivée, je pense, vers 9 heures. Et elle a accouché à 10h19. Donc, ça a été assez vite. Et ça s'est très bien passé. Un petit garçon, un beau petit garçon. Et il s'appelle Georges. Et voilà, et Mélissa, tout le monde était excité. Tout le monde avait ses lapis de larmes. Pourtant, on verse moins à partir avec le temps, évidemment. Voilà, on pleure pas à chaque accouchement, quoi. Mais là, c'était quand même un peu bizarre. Et puis, c'était un très bel accouchement aussi. Et puis, voilà, la maman est repartie avec le bébé, le papa. Enfin, en début de soirée, vers 18h, je pense. Et ils étaient hyper contents. Ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils n'ont pas arrêté de dire merci. Enfin, c'était vraiment super chouette. Et voilà, si vous voulez voir... Mélissa a écrit le récit. Mélissa a écrit très bien. Et elle a écrit un très beau récit sur cette première naissance. Qui se trouve sur la page Instagram et la page Facebook. Avec des petites photos. Parce qu'on avait une photographe qui était là aussi. Ah oui, c'était Regarde de Zèvres. Regarde de Zèvres. Oui, tout à fait. Des films de Regarde de Zèvres. Que les marins ont fait envie d'avoir des photos. Et donc, elle est venue. Et donc, elle nous a permis de publier deux petites photos qui sont sympas. Donc, voilà. C'était nos premières naissances. Et c'était... C'était beau d'ailleurs voir le sourire que nous avons sur ton visage. Ah, c'est... C'est magnifique. C'était... Mélissa, t'es trop contente. Non, c'était vraiment chouette. C'est vrai que ça s'est bien passé aussi. Mais voilà, ils étaient ravis. Donc, voilà. Pour le moment, on est à plus ou moins trois naissances par mois. Qui sont prévues. Qui sont prévues jusqu'en juin. Avec des mois un peu plus creux, des mois un peu plus... Et ça, c'est la moyenne que vous voulez essayer de garder ? Alors, quatre. On aimerait bien quatre. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Quatre, parce qu'on n'est que deux premières sages-femmes. Et qu'on a un mi-temps à côté. Et que... Et que voilà. Que le but n'est pas de s'épuiser non plus. Et donc, ça veut dire que si on passe au-dessus, il faudra avoir une troisième première sages-femmes. Mais on en a... On en aura sûrement. Mais pour le moment, on en a pas. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. D'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère vraiment... En fait, j'espère pouvoir revenir pour la naissance que j'accompagne. C'est vraiment super chouette. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour moi. mais également les personnes qui reviennent pour la vidéo. Et j'espère à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada